Est-ce qu'il y a une séance de physique dont tu te souviens particulièrement ? Que ce soit chez les amateurs ou chez les pros. Une qui t'a vraiment remarqué dans ta carrière ? Il y en a pas mal où on a bien bavé. D'autres qui étaient un peu plus marrantes. Il y en a une qu'on avait faite à Bourouin notamment, sans ballon. C'était une séance de rugby sans ballon. Il y avait un joueur qui avait mis une chasuble d'une couleur et c'était lui le ballon. C'était un peu particulier. Il fallait faire un regroupement et que chaque équipe essaye de le ramener dans son camp. C'était un peu rigolo. Après d'autres séances, il y en a pas mal où on en bat vraiment. En pré-saison notamment. Dans la saison, on n'a pas trop le temps de bosser physique. Mais en pré-saison, il y en a pas mal où on s'en rappelle parce qu'on était limite vomir sur le terrain. Ça fait partie aussi de ça, le sport de niveau. Quel est l'exercice physique que toi tu réussis le mieux ? Peut-être plus les distances longues. J'ai toujours eu assez de foncier. C'est quelque chose qui me pose moins de problèmes peut-être que l'enchaînement de vitesse. Chacun a des secteurs peut-être un peu plus à travailler. Moi, celui-là, ça va, je peux le mettre un peu plus de côté par rapport aux autres. Et celle où tu peines le plus, un exercice qui te fait souffrir plus qu'un autre ? C'est plus le travail lactique peut-être, je dirais. Plus l'enchaînement des courses où tu as les muscles qui sont vraiment engorgés. Là, c'est plus dur pour moi. C'est les séances où j'en baffe plus que les autres. C'est ces séances-là qui sont confinées en étant à la limite de demi ? Ouais. L'enchaînement des courses comme ça, c'est vrai que c'est… Et puis avec peu de récupération, voilà, c'est… C'est simple que c'est limite, limite. Des fois, tu te dis, il ne faudrait pas une série de plus, quoi. Est-ce qu'il y a une perf en physique dont tu serais particulièrement fier ? Ou que tu sais, c'est un meilleur perf en muscu ou en course ? Non, enfin, je ne regarde pas les stats, voilà, à partir du moment. Enfin, je ne suis pas dans les records, mais je sais qu'il y en faut. La muscule, ce n'est pas quelque chose que j'aime non plus plus que ça. On sait qu'il faut bosser physiquement pour être au niveau, mais voilà, je ne m'arrête pas à ça. Quand je me sens bien sur le terrain, je me dis, c'est bon, je vais travailler à payer, mais je ne vais pas me dire, voilà, tu as fait tant à tel truc. Ça ne m'intéresse pas. Alors, l'eau d'engraissée après les entraînements ? Ah ! Ben, c'est dur. Surtout l'hiver, je dirais. Vous en faites aussi l'hiver ? Ouais, ouais. Après chaque match, clairement, on a 5 minutes de froid dans l'eau. Elle doit être à 10 degrés, je crois. Donc là, ouais, c'est… Surtout quand tu as coupé un petit moment après le match, tu te refroidis, là, c'est dur de ne se remettre dedans. Mais voilà, c'est important aussi pour la récupération. Et on serre les dents pendant 5 minutes. C'est les jambes ou c'est tout le corps ? Moi, je ne peux pas rentrer tout. Je rentre au moins les jambes. Ça me fait déjà pas mal. Il y en a qui arrivent à rentrer jusqu'au bout, mais pas moi. Là, ça suffit. Quand on arrive à la zone critique, je dirais, là, pour moi, ça va bien. D'accord. Et alors, on sait que maintenant, vous prenez des boissons de récup, éventuellement des compléments alimentaires et tout. Un shaker de protéines, c'est bon ? C'est bon ? Je ne peux pas dire que c'est bon, non. On préférerait boire un milkshake à l'Effraise ou autre chose. Mais voilà, ce n'est pas non plus dégueulasse à donner moi le mot. Mais voilà, il faut le faire des fois. Il y a meilleur comme goût, en tout cas. Et ça, c'est imposé par les préparations physiques ? Non, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Si tu n'as pas envie de prendre tel produit, il n'y a rien à imposer. Mais ça peut être bien, des fois, pour la récupération et pour éviter de perdre trop au niveau musculaire. Est-ce qu'il y a une action que tu aimerais réussir à couper avant la fin de ta carrière ? Réussir ? Je ne sais pas. Peut-être arriver à passer trois, quatre adversaires et arriver à marquer au bout. Oui, peut-être. Comme le font certains élits, oui. Voilà, ce n'est encore pas arrivé, mais je ne l'espère pas. J'ai encore quelques années pour réussir. Si en un claquement de doigts, tu pouvais changer quelque chose chez toi ? Si tu es physique ou dans le caractère, ce serait quoi ? Je ne te dirais rien, moi, si ce n'était que de moi. Mais si c'était ma femme qui disparaît, je pense que ça serait autre chose. Mais non, changer, peut-être des fois, parler un peu plus, je dirais. Je suis assez moins maintenant, mais j'étais beaucoup plus réservé, peut-être, et un peu plus sur mes gardes par rapport aux autres aussi. Donc voilà, ça serait peut-être des fois s'ouvrir un peu plus et communiquer un peu plus. Il ne donnerait pas la vitesse d'un sprinter ? Non, voilà, on ne peut pas tout avoir. On ne pourrait pas faire 100 kg et courir, faire les mêmes crochets que d'autres. Donc voilà, je suis bien comme je suis, je me sens bien dans mon corps. Donc voilà, après, c'est plus le reste. Est-ce qu'il y a une question que les journalistes posent régulièrement et qui t'énerve ? Moins maintenant, mais on me disait toujours que j'étais trop léger, que si, que là, que je manquais de poids. Ça, ça m'énervait, parce que je n'avais pas l'impression de subir plus qu'un autre au placage. Voilà, ça revenait souvent et on m'identifiait peut-être toujours à la touche, alors que pour moi, je savais faire beaucoup d'autres choses. Ce qui ressortait toujours, c'était le mec qui savait bien sauter en touche et pas trop le reste. Ça commence à changer un petit peu. Il serait temps. Il serait temps, oui, à être plus complet. Donc voilà, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a agacé pendant quelques temps. On va finir pour une dernière question sur un souvenir de Coupe du Ligue, que ce soit en tant que spectateur, en tant qu'acteur, sur un match, une ambiance, quelque chose qui t'a marqué ? Ce qui reste, moi, c'est ce quart de finale de Coupe du Monde contre les Blacks à Cardiff. C'est le match où, au bout, on avait gagné. C'était un sentiment que j'avais rarement vécu et forcément, ça reste. Après, il y a la déception en demi-finale où je pense qu'on avait largement les moyens de gagner. C'est aussi ce sentiment de déception, de frustration qui reste par rapport à quelque chose d'inachevé où on aurait pu aller plus loin que ça. C'est l'un des peu importe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.